Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous serons de retour pour de nouveaux témoignages. Ce que je l'entends d'ici risque de beaucoup détonner. Vraiment, avant de marcher avec quelqu'un dans ce monde, prenez soin quand même de prier pour que Dieu vous ouvre les yeux sur son état d'esprit ou bien son état d'âme. Il y a beaucoup de demandes qui marchent parmi nous sous la forme humaine qui sont là pour compliquer la vie des gens, mais vous ne le savez pas. Ce témoignage va vous permettre d'en savoir plus sur le sujet. Écoutez, ce bel homme s'est transformé en un démon devant elle ou à l'hôtel. Écoutons ce témoignage. N'oubliez pas de laisser vous j'aime pour me donner beaucoup de force et de vous abonner maintenant. Un jour, elle m'a raconté, elle me dit, bon, moi, petite sœur, je marchais beaucoup. Tu peux même te dire la vérité que moi, j'ai fait la rue. Parce qu'à l'époque, à mon époque, quand j'étais à Kwadwala, quand je ne finissais pas des hommes, aucune fille ne pouvait avoir un nom. Elle m'a dit, on avait un groupe de cinq filles. Nous, on laissait les photos dans des hôtels, des grands hôtels du genre. Quand un homme venait, quand quelqu'un venait, un client venait, le receptioniste manquait les photos, puis on choisissait l'une parmi d'elles. Et c'est comme ça que la personne se rendait parfois. Même elle me dit qu'elle négociait le prix à distance sans même voir la personne. Elle m'a donc dit ceci. Qu'un jour, on appelait une de leurs amies, une de leurs copines, en journée même qu'on l'appelait, dans un hôtel de la place à Douala, un grand hôtel, parce qu'à l'époque, elle m'a dit que l'hôtel était très renommé. C'était vraiment les hôtels parmi lesquels quand on compte au Cameroun. Elle m'a dit que c'est comme ça qu'on appelle la fille aux environs de 13 heures. On lui dit, bon, il y a un étranger qui est arrivé là, qui a flashé sur ta photo, alors tu peux venir. La fille dit, mais est-ce que vous avez négocié le prix ? On dit, le monsieur dit 100 000. Elle dit, non, on ne peut pas bouger pour 100 000, qu'on envoie au moins un, deux, 100 000. Le monsieur, on a dit, 5 minutes après, on a rappelé, on a dit, non, le monsieur est OK. Dieu s'en m'a dit, oui, mais dites-lui que comme je viens là, c'est juste pour un tour. On lui dit, non, le monsieur dit qu'il n'y a pas de problème. Comme ça que la fille s'habille, 14h30, elle était déjà là-bas. La fille dit que quand elle arrive, elle trouve un très bel homme, que le monsieur était tellement beau, on dirait un ange, au point où elle m'a dit que, merde, j'ai failli rater quoi comme ça en refusant. C'est le même sans agent, je peux bien aller avec lui. Il est trop mignon. Bon, il dit qu'à la réception, le monsieur, ils ont pris une boisson chère. Ils ont bu, le monsieur a payé là au moins 400 000, ils ont bu. Maintenant, il dit qu'ils ont pris l'ascenseur pour montrer à l'étage. Elle dit que quand le monsieur ouvre la porte, puisque le monsieur était devant, quand le monsieur ouvre la porte, elle regarde la chambre vide, il n'y a qu'une chaise, il n'y a pas de lit. Quand le monsieur se retourne pour la regarder, quand elle demande, mais c'est quoi ça, le monsieur se retourne pour la regarder, que ce n'était plus le même bel homme qu'il a vu, que c'était un monstre aux dents de vampire. Il n'y avait pas moyen de crier, le monsieur l'a seulement poussé dans la chambre, le monsieur a fermé la porte. Elle dit que le monsieur l'a attachée sur la chaise qu'elle a vue, que le monsieur a copieusement bastonné sur elle, que le monsieur l'a tellement, le monsieur l'a bastonné qu'elle criait même personne, ou soit personne n'entendait, ou personne ne venait, elle ne sait pas, c'était un complot, c'était quoi. Après, il dit que quand il a fini, le monsieur l'a couché en désordre, sur tous les sens, c'est-à-dire là, couché partout, devant, derrière, à la bouche, partout, partout, partout. Après, le monsieur l'a bastonné, quand le monsieur ne parlait pas, le monsieur avait les yeux rougés, un monstre total. De elle, elle a pleuré, la voix ne sortait plus. Et le monsieur l'a tapé pour où les câbles se coupaient. Quand le monsieur a fini jusqu'à 6h du matin, de 15h jusqu'à 6h, toute la nuit, elle a subi cette bastonnade. Bref, c'est torture, quoi. Elle dit que le matin, le monsieur l'a abandonné, il est parti. Avec 4h comme ça, le monsieur est parti, on l'a laissé là. C'est maintenant les filles des chambres qui viennent maintenant nettoyer les chambres vers 8h30, qui l'ont trouvé ligoté, attaché, avec des blessures, le sang partout, on l'a détaché. Elle va à la réception, elle donne le nom de monsieur, on dit qu'on ne connaît pas le monsieur. Le gars même qui l'a appelé, elle dit, mais le réceptionniste qui m'a reçu hier, on dit que celui-là n'a même pas travaillé. Elle dit, mais puisque je suis arrivée ici, vous m'aviez enregistré, vous m'aviez appelé tel majeur, majeur. On dit, madame, je vous délirais déjà, nous on ne t'a pas vu entrer, nous on ne t'a pas vu ici. La dame dit même que, mais on a bu une boisson de tel somme, on ne dit pas ici. Une recette comme ça n'a pas été faite hier, jusqu'à prendre le cahier de recettes. On dit, non, une recette n'a pas été faite hier comme ça. Et un nom pareil n'est pas, la fille essaie de décrire le monsieur. La fille montre même que j'ai reçu le coup de fil à tel heure. On dit, madame, vous délirez, regardez la pauvre, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Porter plainte à une telle qu'il y a les avocats puissantes alors qu'elle n'est que... Donc, c'est comme ça. C'est jusque-là où elle m'a raconté. Donc, comme pour dire à mes soeurs, à mes petites soeurs, à mes grands soeurs, à la femme qui reçoivent les coups de fil inconnus là, qu'on vient, on se connaît ou alors vient, on a vu. Non, 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 franchement, si tu ne connais personne, si tu ne connais pas la personne, ça ne vaut pas la peine de partir au point de risquer de perdre ta vie ou de ne plus jamais rentrer chez toi. En fait, c'est ce que je voulais aussi partager avec vous. Merci. Merci à vous. C'est un truc hors du commun. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez entendu cela? Quand on vous dit que sur la terre, c'est nous, souvent, souvent, la visite des démons, là, parce que c'est de la blague, là, parce que c'est du mensonge, et que ce sont des histoires, maintenant, vous avez entendu cela? Ha! Mais moi, je vous le dis en vérité, Le diable, souvent, prend la forme humaine pour venir coucher avec les filles, ici. Eh oui. Ha! Méfiez-vous. Méfions-nous. Bien. Nous avons encore un coup de témoignage hors du commun. C'est parti. C'était un homme, là, qui avait sa femme. De part, ils n'avaient rien du tout. Ils ont commencé avec sa femme. Mais après, l'homme, elle devenait hyper riche. Sa femme connaissait la ressource de la richesse de son mari. Et après, elle lui s'est allée trouver encore une deuxième épouse. Donc, elle louait une maison, une grande maison. Maintenant, la femme, sa première femme connaissait, elle était au courant. Mais elle ne faisait pas de ça un problème. Et un beau jour, le monsieur, comme le monsieur ne passait pas nuit, Chez la deuxième femme, là. Et la deuxième femme, là, commençait à faire de ça un problème. Elle commençait à faire de ça un problème, jusqu'à ce qu'un jour, elle est venue dans la maison conjugal de l'homme, là. Là où, là, c'est sa première femme. Et le monsieur lui a dit, sa femme lui a dit, « Oh, comme ça, quand je veux qu'on puisse partager les jours, c'est bien aussi. » Or, le monsieur avait un dilemme. Chaque nuit, à partir du minuit, sa première épouse ne mettait plus. Elle était obligée de se réveiller et de mettre son mari au dos jusqu'à 4h du matin. Tous les jours. C'est que la deuxième épouse ne savait pas. Mais tant que la première femme m'a dit, « Ah, comme tu veux qu'on puisse partager les nuits, ça ne fait rien, toi aussi. Enfin, ce que tu veux. » Et l'homme lui a dit, la femme lui a dit, « Tu vois, mon mari, là, chaque minuit, à partir des minutes, tu dois le transporter au dos jusqu'à 4h pour garder sa richesse, là. Si tu veux, si tu veux demeurer de la richesse, avoir une bonne vie. » Et la deuxième épouse a accepté. Et elle a commencé à faire ça la première fois. La deuxième fois, dans une semaine, deux mois, trois mois, la femme, la deuxième, ne pouvait plus supporter. La première épouse a dit, « Mais peut-être que tu voulais qu'on partage les jours, non ? » « On a partagé les jours, supporté. » « Au moins, je n'en peux plus. » Et elle est allée dire ça chez ses parents. Pendant ce temps que la première était là, personne n'avait su l'histoire. Elle avait su garder le secret. Et la deuxième a étalé tous les secrets dehors. Elle a dit que je n'en peux plus. Je préfère partir. Je préfère partir. Et c'est là où maintenant tout le monde a su l'histoire de cet homme. L'histoire de cet homme. C'est pour ça que je voulais porter un conseil. C'était un peu ça mon histoire. Je voulais seulement porter un conseil aux autres femmes. Quand vous voyez quelqu'un avec sa femme, vous ne savez même pas comment est-ce qu'ils ont commencé. Comment ils ont pu arriver là où ils sont. Et toi, tu débarques, c'est moi comme ça là. Tu viens où je veux être la deuxième épouse. Où je veux qu'elle puisse me faire, qu'elle puisse faire ce qu'elle fait à sa première femme avec moi. Bon, c'est ton, toi, tu ne sais même pas ce que sa première femme a su endurer pour être là. Bon, c'était un peu ça mon histoire. Vous voyez cela ? Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Bien nous, nous écoutons notre voyage l'histoire hors du commun. C'est l'histoire d'un grand frère, un grand frère de mon quartier qui l'avait raconté une fois. C'est une histoire qu'il a vécu. Il est en train de nous exoter pour nous dire que vraiment les choses se passent. Les choses se passent dans la nuit. Bon, voici l'histoire. Donc, le grand frère en question il dit d'une soirée il s'est rendu dans une boîte de nuit de la place de la ville de Douala question de se détendre un peu. Donc, il est allé dans la boîte de nuit il est arrivé, il a commandé à boire il s'est venu à boire il écoutait la musique il regardait les gens danser il était là un peu quoi il était stressé quoi donc il dit qu'il aperçoit une jolie dame une jolie dame qui est assise dans son coin elle est en train de boire du whisky elle était là dans son coin très jolie il dit une très très belle femme très belle donc lui, alors étant un dangereux un bon dragueur il a dit il va essayer il va essayer étant très courageux il lui va essayer il lui n'a peur de rien il va approcher la fille il va l'aborder c'est comme ça qu'il aborde la dame qu'il s'assoit il sympathise avec la dame il cause, il cause, il cause il drague quoi ? il drague quoi ? après la femme la dame lui dit ah, vraiment j'apprécie des hommes courageux comme toi vraiment tu es très courageux il dit que tu n'as pas eu peur de venir m'apporter il dit que tu n'as pas eu peur de venir m'apporter j'aime des garçons comme toi des garçons courageux il dit ah, s'il n'y a que ça je lui ai dit tu es servi, mademoiselle il dit ok il n'y a pas de problème est-ce que tu pourrais donc rentrer et me raccompagner à la maison pour qu'on puisse terminer cette soirée chez moi il dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème une belle dame comme ça qui demande de rentrer à la maison avec lui il dit il était autour de 2h du matin c'est comme ça la dame le prend dans sa voiture ils s'en vont dans un quartier de Douala 5ème que je vais taire ou non ils s'en vont dans ce quartier un quartier chic de Douala 5ème ils s'en vont là-bas il dit il arrive à la maison la dame habitait une grosse ville là ils sont arrivés la dame a klatsonné le gardien a ouvert il est rentré avec la voiture ils sont descendus ils sont rentrés dans la maison c'était une belle maison jolie maison il dit c'est comme ça il y avait un divan un grand canapé qui était là la femme dit mets toi à l'aise je vais à la cuisine te faire quelque chose il dit ce qu'il a d'abord frappé il dit en entrant quand il est assis sur le divan le divan donne directement à la porte de la cuisine c'est là où il voit il dit il s'aperçoit que dans la cuisine il y a des oeufs des oeufs des oeufs des oeufs il dit il y avait des palettes d'oeufs des palettes d'oeufs il ne sait pas c'était la cuisine était remplie de palettes d'oeufs il dit ah peut-être que cette dame s'aime les oeufs il dit donc il s'adosse sur le canapé il envoie la tête un peu en arrière il dit un léger sommeil il a pris il dit qu'il ne dormait pas c'était un léger sommeil le jour où tu es en train de le sommeil veut te prendre tes paupières tes yeux sont déjà lourds tes yeux sont lourds mais au coin de l'oeuf en bas tu vois encore un peu ce qui se passe il dit la chambre de la dame était à sa gauche à sa gauche il dit il voit un gros serpent il dit il n'a jamais vu un gros serpent comme ça DMG il dit il voit un gros serpent qui sort de la chambre de la dame il dit que le serpent a traversé ses pieds il dit il ne sait pas le sang froid qu'il a eu mais il n'a pas bougé il n'a pas tremblé il était tétanisé il dit le gros serpent il n'a jamais vu un gros serpent comme ça il dit le serpent sort de la chambre pour aller suivre la dame dans la cuisine il était là il n'a pas crié il n'a pas bougé il n'a pas fait de mouvement il dit le serpent est rentré dans la cuisine il dit dès que le serpent est rentré dans la cuisine DMG il dit la 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 c'est sauf qu'il peut c'est la vie ou la mort il dit il s'est levé il s'est levé il a ouvert la porte il a ouvert la porte il a ouvert la porte il a laissé les clés sur la porte il a ouvert la porte il est sorti en courant il arrive à côté du gardien il dit le gardien laisse-moi sortir ouvre la porte je sors ouvre la porte je sors il demande au gardien tu sais ce qu'il se passe là-dedans est-ce que tu sais ce qu'il se passe là-bas tu es dans la maison que tu gardes tu sais ce qu'il se passe là-dedans le gardien il dit le gardien ouvre-moi la porte et si tu es sage comme je parle toi aussi il faut me suivre il dit c'est comme ça le gardien ouvre la porte il dit il sort de la rue c'est un grand quartier chic de Douala 5ème donc il dit la route était déserte la route était déserte il dit s'il se met à courir maintenant est-ce que la dame sorte là la dame va le rattraper qu'est-ce qu'il a fait il a couru pendant quelques mètres il est rentré dans le carnivaux il y a des grands carnivaux dans ce quartier là il est rentré dans le carnivaux il a laissé un peu la tête sortie il dit ça n'a pas fait deux minutes il voit la barrée qui s'ouvre bam il voit la dame qui sort avec sa voiture la dame sort avec sa voiture elle met les pleins phares vous allez qu'elle voit toute la rue il voit la dame qui sort elle sort avec la voiture à toute vitesse elle se met à chercher donc le genre où tu es en train de rouler mais tu cherches tu cherches quelqu'un comme tu tu es en train de chercher quelqu'un à voir quelqu'un peut-être quelqu'un qui est en train de marcher là il dit c'est ce que la dame est en train de faire il dit quand la dame c'était loin il peut avoir la voiture hop DMG il a mis les dents il dit c'est comme ça qu'il a réussi à échapper à cette situation là donc c'est pour dire aux gens que vraiment les histoires qui se racontent la DMG c'est pas du pipo vraiment ça se passe c'est réel c'est pas des histoires d'amis debout c'est pas des contes de livres c'est des choses qui se passent donc vraiment vous avez entendu cela est-ce que vous avez entendu cela et moi il est meilleur d'ajouter quelque chose elle a cette téléphone sur cette terre elles ont un serpent géant derrière elle vous allez les voir tranquillement en train de marcher dans la rue ben dès que vous allez vous approcher d'elle ou ben dès qu'elle va entrer dans votre chambre et s'asseoir sur votre lit ou même se coucher sur votre lit la nuit quand vous allez vous endormir ne serait pas surpris de voir un serpent à la place de là où elle était c'est parce que c'est une sorcière et elle est le diable en personne parce que le diable s'incarne en elle pour faire tout ce qu'il a envie de faire aussi et ce serpent là elle est là pour détruire elle est là pour vous faire souffrir elle est là pour vous anéantir vous devez absolument vous léviter vous devez absolument léviter ce n'est pas tout ce que briquet de l'or quand vous voyez subitement des femmes dans de grosses voitures venir se garer devant vous et elles font esprits même d'ouvrir leurs portières pendant que vous les tenter de passer méfiez-vous méfiez-vous énormément ce sont des sorcières qui sont là elles sont les femmes serpents là vous avez compris et elles sont remplies dehors même cette semaine j'en ai vu plus de 2-3 même j'en vois tout le temps elles sont là dehors déguisées en air de lumière elles font comme si elles sont gentilles alors que derrière c'est ça l'eau le démon faites très attention c'est pas du jeu bien nous ne le écoutons comme nous tout le monde c'est parti l'histoire se déroule au gabon j'aimerais attirer toujours l'attention des parents parce que un enfant ne peut pas venir sur la terre là sans qu'il y ait le parent que ce soit une concesse désirée ou d'or la responsabilité vient toujours aux parents parce que c'est vous qui faites l'enfant nos mères ce sont elles qui nous portent dans leur sein je suis dans 97 dans un coin reculé et déjà il y avait les problèmes de famille problèmes de jalousie parce que y'a ma y'a ma mère qui travaillait et tout elle avait mon père elle avait épousé mon père qui était un homme bien qu'est-ce qu'ils ont fait les on peut dire la famille la jalousie parce que que ce soit de mon côté paternel que ce soit de mon côté maternel y'a ces liens ancestros là y'a ces pactes là y'a ces ces pactes là ces hôtels mystiques et sataniques là pour les génies des eaux génies de la forêt je suis née dans un coin reculé ma mère était partie pour les stages mon père n'était pas là parce qu'à l'époque il faut vraiment dire que mon père n'était pas chrétien à l'époque mon père était dans une autre dimension spirituelle lui c'était un homme de la tradition des feuilles c'est maintenant qu'il est devenu chrétien il s'est converti il s'est reconverti donc personne n'avait prêté attention à ma naissance déjà ma mère elle s'était évanouie parce qu'elle avait dû râver mes douleurs elle ne sait pas comment je suis sortie elle me le dit tout le temps que ma fille je ne sais pas comment tu es sortie de mon sein parce que j'étais déjà évanouie elle me dit que tu es née sous un grand soleil un très grand soleil et on m'avait déjà dit qu'on ne va aimer on m'avait déjà mise sur la table d'opération malheureusement on ne m'a pas déchiré rien il n'y a pas eu la césarienne tu es sortie je suis une personne j'ai la capacité de voir les choses je peux dire que j'ai un don de vision et tout cela ça s'est accentué quand j'ai commencé à suivre ma mère à l'église parce qu'après ils ont tout fait les sorciers ont tout fait pour que mon père et ma mère divorcent et que ma mère ait un esprit de réjet ma mère nous a élevé ce lot on n'a plus jamais vu des parents pour nous aider après le divorce ma mère est devenue tellement pauvre il fallait qu'elle rembourse les crédits du divorce tout ça c'était le rôle des esprits souvent quand on vous parle vous ne nous croyez pas parce que vous n'avez pas vécu la chose moi depuis petite j'ai toujours su que ma vie n'était pas pareille que celle des autres parce que Dieu m'avait donné ce don là de voir des choses de comprendre les choses si je vous dis que c'est depuis l'âge de 4 ans 5 ans que moi on m'a collé un mari de nuit mystique à 4 ou 5 ans je faisais les rêves que j'étais mariée que j'avais une bague que je partais au bord de l'eau que mon mari c'était un vampire avec les dents pointues qu'il y avait le sang partout il mangeait, il mangeait, il mangeait des gens mais moi dans le rêve je ne mangeais pas je posais des questions et j'ai eu ce don là d'être très précoce de comprendre facilement les choses et ce don là d'aller vers les gens d'aborder les gens de poser des questions pour pouvoir un peu me cultiver donc j'ai commencé à me mettre dans les couples depuis que je suis née j'ai ramassé une grossesse qu'une fois et l'enfant n'a jamais vu le jour parce qu'arrivant à l'hôpital on m'a dit que l'enfant a disparu dans le ventre le diable a permis que mes parents se séparent pourquoi ? parce que déjà j'avais une grande destinée j'ai une grande destinée et je préfère vous dire que quand vous voyez qu'il y a des problèmes dans vos couples priez ne vous séparez pas surtout quand vous avez déjà fait des enfants parce qu'un foyer qui a la division, qui a la séparation l'ennemi rentre facilement et c'est ce qui m'est arrivé j'ai commencé à me mettre en couple un moment donné j'avais abandonné la voie du Seigneur parce que j'ai commencé à être comme les autres des jeunes filles suivre un peu les désirs charnels j'ai perdu la grossesse une fois et je n'ai plus jamais eu d'enfant jusqu'à ce jour j'ai 26 ans aujourd'hui j'ai 26 ans toutes les relations que j'ai eues ont été vouées qu'à l'échec même mes parents me disent que maman tu es un bon comportement moi quand je me mets en couple je me donne entièrement je vis pour l'autre je suis tellement carré tellement droite que même les erreurs je ne veux pas faire mais dans mes couples il y a toujours eu des séparations des trucs bêtes et ces derniers temps là c'était les harcèlements tu ne fais pas d'enfant donne moi l'enfant tu ne fais pas d'enfant donne moi l'enfant tu ne fais pas d'enfant donne moi l'enfant si je vous dis combien des mariages j'ai des fiançailles j'ai déjà annulé parce que les hommes souvent dans leur tête c'est que bon on va faire des fiançailles mais après tu me donnes l'enfant mais je sais moi même dans mon fond intérieur je sais que je ne peux pas donner les enfants maintenant tant que je ne raisons pas mon problème là parce que c'est un mari de nuit maintenant j'ai commencé à partir à l'église et ça a réveillé beaucoup de choses en moi un jour comme ça après le message de l'homme de Dieu il y a une voix intérieure qui me dit où est ton placenta quand je vous dis ça j'ai même des larmes la voix me dit où est ton placenta ton placenta est où je dis seigne je me rappelle des conditions dans lesquelles je suis née et que ma famille pater comme maternelle appartiennent à des hôtels bon ils ont des hôtels ils ont des liens ancestraux c'est pas derrière moi c'est devant moi j'ai vu des rites des rituels des initiations j'ai vu ça devant moi même si je n'ai pas participé mais je sais d'où je viens je connais qui est ma famille où est ton placenta où est ton placenta ce que la voix me disait après avoir écouté l'homme de Dieu prêcher je suis partie poser la question à ma mère parce que j'avais déjà eu le bac ma mère et moi n'étaient plus dans la même province moi je suis dans une autre province où je poursuis mes études je dis à ma mère que maman mais où est mon placenta elle me dit je ne sais pas quand j'étais accouchée je me suis évanouée je ne sais pas où ils ont mis ton placenta j'ai dit maman je n'accouche pas maman j'ai toujours eu des problèmes dans les couples maman j'ai eu les voisins qui m'ont aimé m'éricaine moi je n'accouche pas je suis encore jeune maman je suis en train de chercher l'enfant à mon âge je cherche l'enfant pour une faute que je n'ai pas eu à commettre pourquoi tu ne m'avais pas surveillé j'étais encore un bébé et c'est facile de gaspiller le bébé par la suite je continue à l'église et c'est comme ça que je reçois une autre information qui me dit que que ça soit le côté paternel que ça soit le côté maternel c'est toute une organisation toute une organisation pour te faire du mal en ces temps qu'il y a licencié dans la famille eux leur rôle c'est manger c'est détruire après le bac j'avais un peu les problèmes avec la bourse je suis allée m'installer je suis du côté de mon père là-bas même je dis bonjour à mon oncle paternel il ne me répond pas depuis 2018 que j'avais eu le bac que j'avais demandé à mon oncle que j'ai besoin de 2 000 pour d'accès il ne m'avait jamais donné les 2 000 nous sommes en 2023 aujourd'hui il ne voulait pas ma progression rien rien je suis partie m'installer chez les parents de mon père et quand je suis allée là-bas j'ai dormi je me réveille la tête est rasée la tête est rasée comment ? je ne savais même pas je me vais me faire dresser je suis une soeur de l'église elle me dit pourquoi tu as coupé les cheveux ici au milieu de la tête j'ai dit non je n'ai pas coupé les cheveux j'ai fait un mois avec des tresses là je me vois encore me faire dresser chez ma propre soeur du même genre elle me dit pourquoi tu as coupé les cheveux ici au milieu de la tête je n'ai jamais coupé les cheveux au milieu de la tête jamais je n'ai jamais coupé les cheveux au milieu de la tête elle me dit que regarde quand je prends le miroir je vois que je n'ai pas la même personne qui me dit ça mais comment j'ai coupé les cheveux je ne sais pas moi et c'est là où j'ai commencé à me méfier du côté paternel parce que moi avant dans ma tête je me disais qu'il n'y avait que le côté maternel qui voulait mon mal j'ai commencé à me méfier du côté paternel je suis j'ai tout fait pour ramasser mes choses et pour partir les conditions dans lesquelles je me suis séparée avec eux c'était comme si c'était un poisson comme s'il y avait un signe que Dieu me disait que peu importe ce qui va se passer tu vas partir il y a eu un problème bête qui s'est passé on m'a grandé je n'avais rien fait mais on m'avait grandé j'ai dit je prends mes choses je pars et c'est comme ça que je suis partie de la maison je suis partie louée ma bourse passée je suis partie louée moi je sais que Dieu va m'aider il faut vraiment que je continue que je me donne à Dieu il y a beaucoup là qui me rend peut-être pas la même chance que moi et qui vont tourner là au ridicule qui vont se dire que non ça ne va pas que Dieu a un problème contre eux c'est faux vous nos parents l'avez sur nous depuis le bas âge même depuis dans le ventre prier pour nous parce que le monde des ténèbres c'est dangereux ici devant la lumière que ton enfant a là on voit ça on voit dans leur monde mystique si ma mère parce qu'elle était encore très jeune quand elle m'a eu si ma mère c'était maintenant là où elle est prise là et elle est en crâtrise il y a des erreurs qu'elle n'allait pas compter c'est sûr qu'elle n'allait pas m'accoucher dans le village là parce que c'est dans le village là qu'ils ont profité à prendre mon placenta imaginez-vous un peu depuis 97 c'est peut-être en 2020 qu'on me parle pour me dire où est ton placenta vous me voyez là même à faire des relations je suis perdue je me dis même que tant que Dieu ne me donne pas un vrai signe je préfère rester pour faire ça parce que j'ai déjà été beaucoup brisée j'ai tassé j'ai été chassé comme une chienne à cause de l'affaire de l'enfant ferme-moi l'enfant donne-moi l'enfant la belle famille est déjà venue m'insulter plusieurs fois à l'heure où je vous parle là j'ai une tenue qui est cousue une tenue qui est cousue et la tenue de monsieur et ma tenue on a tout annulé la même tenue est restée cousue chez le tailleur je n'ai jamais pu me fiancer je n'ai jamais pu me marier et pourtant ce ne sont pas les hommes qui manquent moi même quand je me regarde je suis intelligente je suis bien j'ai un bon comportement je ne supporte pas la saleté même pour me fâcher dans le groupe c'est dur mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler que parfois je dors l'homme déserte la maison parce que ce sont les esprits qui contrôlent tout ça parents, surveillez vos enfants prenez le cordon ombilical de vos enfants prenez les placentas de vos enfants gardez ça pour vous tant que vous n'êtes pas sûr qu'est-ce que vous faites de confiance gardez ça pour vous vous faites des rituels là vous-même enterrez ça vous-même jetez ça vous-même ne donnez pas à la tente ne donnez pas à l'oncle ne donnez à personne moi même qui ne vous parlez je suis un témoignage vivant tout très bien des choses à vous que Dieu nous garde que Dieu nous garde vraiment tout ce que vous avez entendu ici ce n'est pas de la blague c'est réel ce sont des choses qui sont vraiment très très réelles nous devons prier que Dieu nous protège ce que Dieu veut suivre ce n'est pas encore fini nous allons découvrir la suite tout à l'heure si on est au bon abonnez-vous et restez connectés je vous souhaite